Bonjour, moi c'est Ludovic. Et moi Laurence. Nous allons vous présenter par des multiples vidéos la construction de notre maison en bois que nous avons pu réaliser par nous-mêmes. Nous avons effectué le permis de construire, les démarches administratives. Cette maison va se situer à Bernay en Pontieux dans le 80 et nous avons fait appel qu'à des artisans locaux pour construire notre maison. Donc voici le plan de masse de l'implantation de la maison que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo sur la commune de Bernay en Pontieux. Et là, le plan de la maison en elle-même, ce qu'elle va représenter. Donc la maison fera 8,14 m de façade sur 7,14 m de pignon sur une hauteur de 5,31 m. Le vide sanité à lui fera 0,80 m pour arriver au-dessus du niveau du point 0 du terrain et la toiture sera en tuiles plates ardoisées. Et là, c'est parti. Donc voilà, je vous présente la société Menuge Sébastien qui va donc faire la maçonnerie et donc en même temps qui va faire l'implantation de la maison. Donc ça, c'est Sébastien Menuge et M. Mariette qui lui donne un coup de main. Donc là, vous voyez, ils sont en train de mettre des piquets avec une corde pour démiliter le terrain pour faire l'implantation de la maison. Donc là, en attendant qu'ils s'installent, on va les laisser faire et on reprendra la vidéo après. Et là, voici Patrice Evangénaire, l'informaticien qui s'occupera, donc à la fin, on le verra tout en dernier, lui, il vient à la fin pour raccorder tout ce qui serait le réseau informatique de la maison. Voilà, allez, à plus tard. Allez, voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, je vous ai coupé le temps d'installer. Donc là, ça, c'est le fournisseur de matériaux à Bourinville, près de chez moi. Voilà, et là, vous avez donc, je ne sais pas si on voit bien avec le soleil, les chaises qui ont été mises au pied laser et au cordeau, à la corde. Tout ça fait à l'ancienne. Et donc maintenant, la suite, on n'attend plus que le terrassier pour faire les fondations. Et après, on coulera le béton et ça, ça sera les vidéos qui viennent. C'est le midier qui va s'occuper du terrassement de la maison, avec Sébastien. Donc, comme vous voyez, là, le terrassier remet le fond de dalle, le fond de vie sanitaire à niveau. Sébastien, bien sûr, avec son pied laser et le pied qui est à côté de moi. Voilà, il met le fond de dalle à niveau. Voilà. Donc là, vous voyez, je me suis mis de l'autre côté et on voit bien la différence de dénivelé qu'on retrouve pour le vide sanitaire. Et donc là, maintenant, Didier, notre terrassier, a changé le godet pour un godet de 45 pour faire les semelles de fondation où on mettra dans cet apomédie le tri soudé. Donc voilà, en vue de face, la franchée de fondation. Donc, on est venu, on a fait la fondation. On a fait, donc, tout ce qui est pour le mur de refond et les murs périphériques. Et au fond, comme vous pouvez voir, il y a bien la ferraille avec les petits poteaux en bois pour le mettre à niveau. Et là, on attend, donc, maintenant, le camion Toupi-Pompe qui va venir nous livrer le béton pour mettre dedans. Une fois le camion parti, la Toupi-Pompe, la fondation en elle-même s'est auto-nivelé avec du béton un peu plus fluide. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher au moins une semaine. Et puis, on reprendra la vidéo plus tard. Merci beaucoup, bonne fin de journée.